Salut à toutes et à tous, alors pour compléter ma dernière chronique sur les héroïnes de jeux vidéo, un top 10 des héroïnes les plus sexy s'imposer. Alors entre sexy, charismatique et influente dans l'industrie vidéoludique, voici mon top 10. On commence donc avec Chun-Li, apparue pour la première fois dans le jeu Street Fighter 2 The World Warrior en 1991, créé par Capcom sur bande d'arcade. Ce sera la première femme de la série et une des premières héroïnes de jeux vidéo, puisqu'elle aura un rôle fort et non pas une simple fille à sauver. Son habit classique sera très apprécié par les fans de cosplay. Décidée à détruire Bison, responsable de la mort de son père, elle s'entraînera beaucoup au Kung Fu et au Tai Chi. Elle sera interprétée plus tard par Christine Krug en 2009 dans le film Street Fighter Legend of Chun-Li, la deuxième adaptation du jeu. Son statut de pionnière lui aura valu le surnom de première dame des jeux de combat. Elle apparaîtra ainsi dans une douzaine de jeux vidéo de Versus Fighting. On continue avec le personnage de Jill Valentine, de la série de Resident Evil, créée par Capcom qui débuta en 1996. Jill Valentine y joue un rôle très important et on la retrouvera dans les jeux Resident Evil 3 et 5 par la suite. Membre de l'équipe Alpha des Stars, Special Tactics and Rescue Service. Elle est spécialiste des explosifs, de détection des pièges et des serrures complexes ainsi que d'infiltration. On fera donc sa connaissance dès 1996 lors de l'investigation du manoir Spencer par l'équipe Alpha partie à la recherche de l'équipe Bravo qui ne donnait plus signe de vie. Cette femme marquera beaucoup les esprits des joueurs de par son courage et son intelligence. Alors Faith Connors, son nom n'est pas spécialement connu mais son allure l'est beaucoup plus. Il s'agit de l'héroïne du jeu Mirror's Age édité par Electronic Arts sorti sur console en 2008. Ce jeu d'action s'inspire de la pratique du parcours de style Yamakazi puisque notre héroïne Faith est une messagère de 24 ans qui se déplace sur les toits d'une ville, donc dans des décors urbains vertigineux en vue subjective. Faith se tente de déjouer le complot qui accuse sa sœur de meurtre. Le jeu recevra une bonne critique grâce à l'originalité de son gameplay et de son level design malgré une durée de vie courte et un scénario faible. Annoncé à l'E3 de 2013, un deuxième opus est en cours de développement. Faith Connors est une jeune et jolie asiatique indépendante qui déteste la domination ainsi que le régime totalitaire qui règne sur la ville. A l'apparence faible mais courageuse à l'encontre des héroïnes à la poitrine séliconnée. Le chara design est donc très réussi ainsi que le jeu. Dans le même style que Faith Connors, on retrouve en 7ème position le personnage de Jade dans le jeu Behind Good and Evil, développé et édité par Ubisoft en 2003. Dans ce jeu aventure, infiltration, course, on y joue le rôle de Jade, une jeune reporter photographe aux allures d'aventurière. Encore une fois, jeune, indépendante et rebelle à toute autorité, ouais parce que c'est soit ça, soit des bimbos au gros sein, Jade est une baroudeuse qui doit lutter contre une invasion extraterrestre, des DOMS, et prend son appareil photo pour révéler la conspiration qui se trame sur Eilis, une petite planète minière aidée de son oncle Pei-G et de l'agent Double H. Ce jeu, parfois surnommé le Zelda français, sera assez acclamé par la critique mais ne sera pas réellement un succès commercial. Un épisode numéro 2 est en cours de développement depuis 2007, mais Ubisoft reste très discret sur le sujet, un peu trop même. Newtengu, Tina Armstrong, Ayan, Christy, Elena Douglas, Kazumi, Lisa Hamilton, vous l'avez compris, après les héroïnes charismatiques et intelligentes, on en vient à la série des Dead or Alive avec de charmantes demoiselles en bikini. Dans cette série de jeux de Versus Fighting, faisant constamment le buzz grâce à ces trailers aguicheurs et sexy, difficile donc d'en choisir une parmi toutes, car elles se ressemblent plus ou moins. Allez, soyons fous, s'il fallait en choisir une, je voterai pour Newtengu. Pour son originalité vestimentaire, son chara-design un peu plus recherché que les autres filles en bikini et massivement siliconé, Newtengu apparaît seulement en 2014 dans la version Dead or Alive Ultimate Arcade. Difficile de faire un top 10 des héroïnes de jeux vidéo sans parler de Samu Saran, la chasseuse de primes intergalactiques des jeux Metroid. Cette petite blonde a de quoi faire tourner la tête depuis que Nintendo a créé ce chara-design qui se cachait sous cette épaisse arme. Le personnage a été créé en 1986 sur la console NES. On aura droit à Super Metroid sur Super Nintendo, qui sera considéré comme un des jeux les plus aboutis de la console. Le personnage sera oublié pendant une longue période, qui se clôturera en 2002 avec la sortie de Metroid Fusion, suivie des Metroid Prime. On retrouvera aussi la belle Samu Saran dans la série des Super Smash Bros. On sait peu de choses sur son caractère, mais en tout cas elle ne manque pas de courage et de détermination, et depuis qu'on la connaît dans sa charmante combinaison moulante bleu-azur, elle est fortement appréciée dans l'univers des cosplays. On va parler maintenant de Rain de la série Blood Rain. Cette belle rousse aux mensurations plus que sexy n'en reste pas moins une demi-vampire. Il y aura trois jeux vidéo dans la série, qui débuta en 2002, dans un style hack-and-slash survival horror avec beaucoup d'action, qui permet de dépasser le genre du jeu vidéo puisque la série sera aussi dérivée en films et en comics. Dans le premier opus, l'histoire se passe avant la Seconde Guerre Mondiale et le personnage principal, Rain, tente de lutter contre les nazis dans des missions confiées par la mystérieuse Brimstone Society. Habillée d'un corset en cuir noir et rouge, ses tenues deviendront de plus en plus provoquantes à partir de Blood Rain 2. Ce personnage sensuel et sexy sera même le premier personnage de jeu vidéo à apparaître dans Playboy Magazine en octobre 2004. Est-ce qu'elle serait aussi attirante si elle n'était pas un vampire ? C'est pas sûr. Encore un jeu versus fighting, à croire que les développeurs aiment ce genre pour nous offrir des personnages féminins au top de la sexy attitude, et comme Dead or Alive, difficile de choisir la plus sexy dans le jeu Soul Calibur. J'hésitais entre Ivy et Soficia. Allez, on va opter pour la blonde à forte poitrine Soficia. Cette guerrière, originaire d'Athènes, apparaît pour la première fois dans Soul Blade en 1997 sur PlayStation, et est présentée comme une chasseuse de démons, pas étonnant avec son apparence d'ange, au grand dieu bleu, ses cheveux blonds et sa tunique blanche mettant bien en valeur ses formes aguichantes. Son air angélique donne un plus très attrayant pour ce personnage, maniant à merveille l'épée. C'est une fille très croyante en proie à une mission divine, un ange donc, un emploi d'outil. Alors oui, Lara Croft en deuxième position, histoire de ne pas faire comme tout le monde, qui place la belle aventurière archéologue toujours en première position des classements des héroïnes de jeux vidéo, Lara Croft est sans doute l'héroïne la plus connue du monde vidéoludique, apparue pour la première fois en 1996 dans Tomb Raider. Il s'en suivra toute une flopée d'épisodes dans lesquels on joue la belle dans ses aventures à travers le monde. Lara Croft sera rapidement devenue une icône des jeux vidéo, on la retrouvera la une de certains magazines de mode ou dans des publicités pour des voitures. Lors de la création du personnage, elle sera visuellement inspirée par l'artiste pop Nenecherry, ainsi que par le personnage de comic Tank Girl. Cette jolie brune aux yeux marrons, aux mensurations de rêve avec son 85B, aura tout pour plaire au public masculin comme féminin. De nombreux mannequins l'incarneront pour la promotion des différents volets de la série, même au cinéma avec Angelina Jolie qui jouera son rôle dans deux films. Lara Croft influencera énormément les personnages féminins qui suivront dans l'industrie des jeux vidéo. Et pour finir ce top 10, donc, j'ai pas eu le choix, on m'a menacé. Ma copine voulait une fille brune aux yeux bleus à lunettes, comme elle, en première position. On retrouve donc Bayonetta, héroïne de la série du même nom, dont le premier épisode est sorti début 2010 en Europe. Ce jeu d'action Bits et Moll, édité par Sega, nous permet de jouer cette grande brune d'une sorcière de l'ombra munie de 4 pistolets. Qualifiée d'enfant impur par l'ombra, car elle est le fruit de l'union d'une sorcière et d'un sage, la séduisante Bayonetta, au caractère bien trempé et doté de pouvoir magique, doit triompher d'une succession de batailles en utilisant des combos. JeuVidéo.com qualifiera le jeu de l'un des meilleurs Bits et Moll de sa génération et attribuera un 19 sur 20 à la version Xbox 360. Un deuxième opus vient de sortir en octobre 2014 sur Wii U, édité par Nintendo. Le personnage a les cheveux plus courts, mais garde son côté très sexy et charismatique qui a fait son succès. Alors j'aime beaucoup ce personnage, car il a le parfait dosage entre femme fatale, très sexy aux mensurations agrichantes, mais aussi cette femme d'action au caractère fort. C'est pourquoi je la place number 1 dans ce top 10, qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501